... Vous me voyez maintenant dans une étape de ma vie. L'avantage de parler comme ça en dernier, c'est qu'on va pouvoir prendre appui sur des tas de choses qui ont déjà été dites. Le pasteur qui vient avec ses trucs d'électricien, et puis j'ai eu des histoires avec des pasteurs qui étaient mes clients, voilà. Les filles qui... Oh, on y soit qui m'allie pour ça. J'ai entendu les filles qui ont chanté « Become who you are » et des choses comme ça. Mon histoire, quand on parle rebond, c'est... Ma vie a été une succession de rebonds. Vraiment de choses assez particulières. Et la première chose que j'ai fait dans ma vie quand j'étais en classe de maturité, c'est de dire que je n'ai pas du tout envie de travailler en usine pour financer mes études. Et puis, je vais faire un permis poids lourd. Tout le monde est parti en voyage de maturité. Moi, j'étais en classe de... Enfin, avec des chauffeurs pour apprendre à conduire poids lourd. Et c'était une aventure extraordinaire. J'ai dû m'engager pour trois étés à la brasserie où j'ai appris. Et puis, c'était quelque chose... Vous me voyez maintenant ici comme ça, mais c'était un boulot infiniment mec, non ? Porter des caisses de bière, conduire le camion. Et puis, ça finit avec des camions toujours plus gros. Avec des camions, là, trois essieux, avec une benne, 18 tonnes. Et puis, tu regardes du haut de ton machin. Tu dis, ouais, tu veux que je te pose ça où ? Là, le sable ou le tout venant ? Et puis, après ça, tu tournes ton machin. Et ça verse derrière. C'est une espèce de satisfaction un peu anal, non ? De laisser cet imosta derrière toi. Tu avances. Et puis, voilà. Bon, alors, mais que j'étais à la pousse de midi dans ce camion, je disais, mais est-ce que je suis bien dans ma peau ? Non, non, je n'étais pas bien dans ma peau, mais il faut beaucoup de temps pour faire un chemin où tu changes ton identité. L'identité la plus solide qu'on a dans la vie, c'est l'identité de genre. Tu es un mec ou tu es une nana. Et puis, c'est ça qui va. Donc, malgré que je lisais déjà les histoires d'un journaliste anglais qui était le premier journaliste anglais à grimper sur le Mount Everest, etc., j'ai dit, oui, il y en a qui le font. Bon, mais moi, je n'avais pas le courage. J'ai beau m'appeler Mout, mais le courage, au début de carrière, il n'était pas trop là. Mais par contre, on a commencé à faire des choses. Qu'est-ce que je dois faire ici pour que ça avance ? Prendre le taureau par les cornes. Oui, d'accord. OK. Alors, la deuxième chose, c'est quand les histoires de chantier étaient finies, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'amusant dans la vie ? Alors, il y avait un peu d'argent et tout ça, donc, on bossait. Alors, j'ai acheté cet autocar et avec ça, j'ai fondé une coopérative à Genève qui faisait du transport, d'abord d'élèves, et puis, justement, après, pasteurs. Et ça, c'était une entrée dans la vie qui était assez amusante parce que, tout d'un coup, un de mes amis m'a demandé « Mais toi qui es dans les voyages, est-ce que tu ne pourrais pas aussi nous trouver des tickets bon marché ? » On parlait à l'époque, le mot, c'était marché gris, donc je parle des années 70. Ça vous permettra de deviner mon âge. Alors, je disais, oui, bien sûr, on va chercher ça. Je dois vous avouer qu'à l'époque, quand j'ai dit « Oui, on va faire ça », je ne connaissais pas la signification de l'acronyme IATA, International Air Transport Association. J'imaginais que ça pouvait éventuellement être une marque de dentifrice ou quelque chose comme ça, mais je ne connaissais pas. Mais on s'y est mis. Donc, l'histoire, les rebonds, je crois, c'est aussi toujours d'avoir le courage de dire « Je m'en fous de ce qui est professionnel, je m'en fous de ce que savent les autres, je m'en fiche si les autres sont beaucoup meilleurs. » On essaye et puis on regarde ce que ça donne. Bon, cette entrée dans la vie, elle était extrêmement amusante. Donc, c'était l'époque des communautés, des entreprises autogérées, de toute une série de choses. Il en reste encore aujourd'hui, cette entreprise, elle s'appelle APN, donc Voyage APN. Vous pouvez encore acheter vos billets chez eux aujourd'hui. Ils font du « tailor-made traveling today ». Et puis, il y avait la librairie du boulevard. Pour ceux qui sont Genevois ou qui ont travaillé à Genève, ils connaissent ça. Donc, toute une série de coopératives, de communautés. Donc, c'est le sillage post-68. Voilà. Mais, de ma sensibilité que vous connaissez, il y a une chose qui est restée, une fascination pour le business, et puis une deuxième chose, une fascination pour les soft factors. Alors ça, j'avais bien compris une leçon. à travers montée des entreprises, si tu n'as pas les cœurs et les gens, les cœurs des gens et les gens de ton côté, tu vas de nulle part. Donc, ça, c'était quelque chose qui a ensuite, qui m'a permis d'aller plus loin. Donc, et qui m'a ouvert la porte pour une carrière académique. J'ai tout simplement arrêté tout ça. Mais là, le rebond était, je suis tombé malade. Moi, quand un chapitre de ma vie se termine, je tombe malade. Et je tombe malade assez, voilà, violemment. Donc, je ne bouge plus. Donc, pour quitter les autocars et tout ça, je suis tombé malade. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus me lever. Et voilà. Donc, je crois que c'était une grave, grave épuisement nerveux ou quelque chose comme ça. Et puis, quand je suis arrivé à avoir un certain succès dans ma carrière académique, disons, mes vues un peu hors normes, voilà, ça a plu à un certain nombre de gens. Et on m'a fait de la place. Et ça a eu du succès. On m'a toujours dit, on m'a toujours dit à un certain moment, à partir de maintenant, on t'a fait une place, mais la seule chose qui peut te sauver, c'est le succès. Alors, le succès, il a été au rendez-vous. J'ai même, j'ai aperçu quelqu'un ici parmi mes anciens étudiants sur le thème de la complexité. Mais, à un certain moment, je suis retombé malade. Et là, c'était carrément, après avoir eu beaucoup de succès, à la dernière volée de mon master d'études, je balance la porte et puis on va tous, on avait écouté un psychanalyste yonguien, on était tous rechargés à bloc. Et au moment où je balance, je vlamme la porte, le plafond se décroche au-dessus de moi. J'ai été, donc j'ai eu une commotion cérébrale, il y a toute ma colonne vertébrale qui s'est mise en compote. Et les autres étaient là consternés. Et puis moi, j'ai encore pu rentrer, mais ensuite à ça, j'ai été malade. Et puis ça a été le démarrage d'un mal-être, d'un malaise, d'une maladie, et qui m'a coincé le dos au point que j'ai dû rester 5 mois couché. Donc de juillet 2007 à décembre 2007, couché. Et vous voyez, ça c'était le produit avant, ça c'est le produit actuel de ce type de rebond. Et c'était un petit peu le stress test aussi pour mes théories. Donc quand on dit, soit qui tu es, bon, soit qui tu es, mais c'est quoi à l'intérieur de toi ? Est-ce que tu as envie de dire, mais en réalité je suis une petite fille, je conduis des gros camions, mais en réalité je suis une petite fille. Non, ça ne joue pas. Donc à un certain moment, qu'est-ce que j'ai dû faire ? C'est chaque fois que je disais, je change, je fais le pas, je quitte mon passé et j'entre dans quelque chose de nouveau, j'allais mieux. Et chaque fois je disais, bon, il ne faut pas aller jusqu'aux dernières extrémités, rechute. Donc je pouvais me lever peut-être une demi-heure ou une heure ou quelque chose comme ça, vite aller faire les commissions et puis manger ou faire quelque chose à manger, etc. et ensuite de s'accoucher de nouveau. Ça a été l'horreur. J'ai passé un moment pendant cette période-là où je dis, là je vais bientôt téléphoner à Exit parce qu'entre la douleur et le mal-être, les nausées et tout ça, je ne supporte plus. Et pensez, rebond, le jour où j'ai dit, bon, j'ai compris, je dois faire le pas. Et maintenant, après trois rechutes, j'ai dit, maintenant, ce véhicule-là, il a des marches avant, mais il n'a pas de marche arrière. Donc les histoires camions, je connais très bien, ils ont toujours au moins deux marches arrières. Mais je dis, là, il n'y a plus de marche arrière maintenant. Et à partir de ce moment-là, trois jours plus tard, on m'a appelé à Zurich parce que j'avais encore la présidence d'une organisation industrielle. on a dit, écoute, ton nouveau truc sur la production climatiquement neutre, ça a eu du succès. Maintenant, il faut te mettre devant les gens et tu dois parler en public, tu dois parler au peuple, etc. Je dis, mais tu sais que je suis malade. Il a dit, combien tu as d'autonomie ? J'ai dit, deux heures, deux heures et demie. Ben, ça suffit pour venir jusqu'à Zurich. Il y a une limousine qui t'attend à la gare. On t'amène à l'hôtel. Combien d'heures tu dois rester couché pour être de nouveau en état de nuire ? J'ai dit, au moins quatre, cinq heures. Je dis, OK, alors tu viens suffisamment tôt. On t'amène à l'hôtel. Il y a la limousine qui t'attend. J'ai fait mon truc. J'ai serré les mains. La voiture attendait. Un truc qui, normalement, je le faisais une demi-journée. Ça m'a pris deux jours et demi. Mais je l'ai fait. À partir de ce moment-là, j'ai guéri. Mais j'avais pris une décision. Et ça, c'est... Je crois que c'est la décision la plus dure que j'ai prise de ma vie. Quand on va de l'avant, la chose principale, c'est si vous faites vraiment quelque chose qui peut décontenancer les autres, communiquer. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental. J'ai eu un ami qui m'a dit, écoute, tu fais un truc comme ça. La communication, c'est fondamental. Alors j'ai fait un plan de communication. Je savais exactement à qui... Si je faisais ça, comment ça se passerait. Il y aurait mon temps de préparation. Il y aurait le temps de la chirurgie. Il y a le temps de réapparaître en public. Pas tout de suite dans cette nouvelle identité. Donc j'ai fait encore quelques mois. Jusqu'à ce que je me sentais plus suffisamment à l'aise. Mais j'ai communiqué. Beaucoup. Et j'ai surtout eu mes différents cercles. Le premier cercle, c'était mes étudiants. Le deuxième cercle, mes professeurs. Donc le premier cercle, c'était mes étudiants, mes professeurs. Le deuxième cercle, c'était l'école. Le troisième cercle, c'était les partenaires d'affaires avec lesquels on faisait des projets et des choses comme ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est quand vous rebondissez, quand on a une histoire comme ça, et ce n'était pas la première, mais heureusement que j'ai eu d'autres rebonds avant qui n'ont été pas très faciles. Mais quand tu rebondis, tu ne rebondis pas que pour toi. Tout le monde te voit. Et tu rebondis aussi pour les autres. Et ça peut-être, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut faire. On dit, be who you are. C'est la chose... Ah, et puis j'ai complètement oublié une chose maintenant. Je voulais encore parler l'allemand, mais... Bon. Das können wir jetzt ab jetzt machen. Also, was ist denn jetzt nach meinem, nach meinem Leben, nach diesem vergangenen Leben, denn irgendwann kann mal die, kann mal meine Pensionierung von der, von der Schule, also vom... Und dann habe ich gesagt, was kann ich denn jetzt tun? In der, mehr in der kleinen Wohnung bleiben und was weiß ich, was reisen nach den Malediven oder nach Mallorca und so weiter, mit Köfferchen und so. Ich habe gesagt, nein, das macht mich traurig. Also habe ich mich entschieden, ein Jahr zuvor, und das habe ich auch wieder richtig gut vorbereitet, ich möchte Nomadin werden. Und ich habe mir dann einen Camper gekauft, also das ist ein richtiges Häuschen hier, da ist alles drin, Heizung, Badezimmerchen und so weiter. Und hinten hier, da, da ist mein Fiat 500, den ihr eben da gesehen habt, der kommt da hinten rein und heute Abend fahre ich also nach Richtung Lyon, dann nächsten Montag habe ich einen Vortrag in Marseille. Also ihr seht, die Sache mit der, mit der Pensionierung, es geht irgendwie weiter, aber anders. Und dieses Weitergehen und anders, die andere Qualität, die man in seinem Leben, die man seinem Leben gibt, ich denke, das ist doch irgendwie das Salz, was man haben kann. Jemand sagte vorher, Ah, die gerade Karriere, das heißt, das gerade Fortschreiten des Lebens, das wäre für mich irgendwie eine tödliche Langeweile. Aber jetzt wollte ich euch noch einen ganz kurzen Witz erzählen, doch noch vom, ich weiß nicht, ich habe da eben was gesagt, vom Pfarrer. Und ist der Pfarrer noch da? Ah ja, du bist da, ja. Also. Das bezieht sich auf dieses Dings hier. Ich fuhr hier mit den ersten Kunden, das waren Schulklassen, und dann kam auf einmal ein Pfarrer, der rief mich an. Ich bin heute noch mit dem befreundet, also sind beide Pfarrer, er und sie. Und mit seinen Katechismus-Schülern und so. Und wir sind dann gefahren, dieser Bus, der war irgendwie ganz, ganz neu, dann ist ein Reifen geplatzt und so. Und das war natürlich irgendwie, boing, nicht? Und so. Dann hat er mir einen Witz nachher erzählt, und den möchte ich zum Beispiel. Als ein Pfarrer und ein Buschauffeur bei Petrus ankommen, und Petrus sagt sofort, Ah, ihr Name da, nicht schaut dem Computer nach. Und da sagt er, ja, natürlich, und schickt den Buschauffeur da in die oberste Etage, wo, wo, mit Fenster und so weiter. Und den Pfarrer unten zum Kohlen schaufeln. Und der Pfarrer sagt, nein, der Buschauffeur, der hat geflucht und so. Und ich habe also immer dem Herrn gedient, sagte Petrus, Ja, ja, ich weiß schon, aber als der Buschauffeur arbeitete, da beteten die Leute, und als du arbeitest, da schliefen sie. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon,